bonjour et bienvenue sur ma chaîne amandine bouquine j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo pile à lire pour le challenge du mois de la fantaisie le mois de la fantaisie est un challenge organisé par pikichi booking depuis quatre ans dans cette challenge il y a trois menus avec quatre sous catégories par menu donc c'est parti sans plus attendre je vous présente ma pâle pour ce challenge le premier menu de ce challenge s'intitule bien au chaud dans notre monde et la première catégorie et nous avons appris dans cette catégorie il faut lire un livre dont la thématique se passe dans une école ou au sein d'une formation j'ai choisi pour ça le tome 2 de l'atelier des sorciers de kamome shirahama c'est l'histoire de coco une jeune fille une jeune adolescente pardon qui est passionné de magie depuis toujours mais qui n'est pas sorcière car ce don est réservé à certaines catégories de population et dès la naissance un jour elle va rencontrer un sorcier et va l'espionner dans la pratique de la magie se souvenir qu'un sorcier lui a donné un livre de magie elle va lancer un sort et malheureusement ça va lui apporter des bricoles donc dans le tome 2 pardon ça c'est le résumé dans le tome 2 donc on va suivre l'intégration de coco dans sa formation de sorcière la deuxième sous catégorie de ce challenge s'appelle nous avons vécu de longues aventures dans cette sous catégorie il faut lire une saga que ce soit le tome 1 un tome intermédiaire un tome final pour ça j'ai choisi de lire le tome 2 des banni et des proscrits de james clements dans le tome 1 rencontrer elena une jeune fille de 12 ans je pense qui découvre qu'elle détient un pouvoir ancestral donc ce tome suit les aventures la suite de la cavale d'elena pour la troisième sous catégorie de ce menu j'ai choisi de lire les sorcières des clans du nord d'iréna brignul au brignul je ne sais pas comment ça se prononce c'est une biologie et on rencontre deux adolescentes l'une sorcière l'autre pas elles ont du mal à trouver leur place et vont se lier d'amitié pour la dernière sous catégorie de ce menu qui s'intitule nous avons découvert que nous avons un destin j'ai choisi de lire le faiseur de rêve de lany taylor vous avez vu comme elle est trop belle la couverture dans cette histoire on suit un jeune homme sur plusieurs étapes dans sa vie alors on rencontre enfant à l'âge de 5 ans puis on le retrouve adulte il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde il rêve de cité perdu d'une déesse dont il connaît pas la légende et donc c'est rempli de mystère deuxième menu de ce challenge qui s'intitule nous traversons la forêt le preuve la première sous catégorie s'intitule et commence le périple dans cette sous catégorie il faut lire un livre qui parle de voyage qui fait voyager j'ai choisi de lire de sang et de rage le thème 1 par tommy aïdémi ça se passe en afrique l'histoire d'une jeune fille qui peut ramener la magie à son peuple car elle a disparu et là aussi la couverture est trop trop belle la deuxième sous catégorie de ce menu s'intitule à la rencontre des autres dans cette catégorie il faut lire un livre où on rencontre un petit peuple alors des elfes espèces des trolls et du coup moi j'ai choisi de lire minuscule le tome 1 de takutokashiki pardon pour la prononciation on rencontre des personnages qui font 9 cm et qui vivent dans une forêt dans un tronc d'arbre sur ce coup là pour minuscule petit peuple je suis vraiment dedans et la couverture voyez aussi est vraiment super mignon ça donne vraiment vraiment envie la troisième sous catégorie de ce menu s'intitule une partie à cloche-pieds là il faut se lancer un défi moi on définit j'ai choisi de relire le priori de l'oranger de samantha chanen parce que c'est un livre que j'avais commencé lors du pumpkin out and challenge l'année dernière et je n'ai rien compris et je l'ai laissé tomber donc j'aimerais comprendre l'engouement autour de ce bouquin j'aimerais bien arriver au bout vu la pavasse je pense que je vais me laisser plutôt sur la fente du challenge comme ça je peux déborder sur le mois de juin je pousse un petit peu les murs du challenge et voilà donc c'est une histoire qui se passe dans un rhénome et non pas un royaume les femmes sont très présentes il ya des histoires de complots de dragons et honnêtement j'aimerais vraiment aller au bout la dernière sous catégorie de ce deuxième menu s'intitule la fin en la survolant donc là en fait il faut lire un livre où il ya des bestioles qui veulent des dragons enfin tout ce qui a des ailes et qui peuvent voler donc pour ça j'ai choisi un vrai les dragons de glace d'isère faussette et la couverture elle est sublime là ça raconte l'histoire d'une dragonne qui a été transformée par son père adoptif un magicien en humaine et donc elle va s'enfuir elle va vivre en art en antarctique pardon puisque son corps s'enflamme à une certaine température et elle va saboter de l'intérieur une chasse aux dragons le dernier menu s'intitule vers d'autres comtés et la première sous catégorie est pour y trouver l'amour donc dans une histoire fantaisie il faut y délicer un peu de romance j'ai choisi pour ça le cirque des rêves de erin morgenstern pardon pour la prononciation morgenstern dans cette histoire on suit deux personnes qui s'aiment et qui travaillent dans un cirque et ils sont en compétition la deuxième sous catégorie de ce menu s'intitule pour y trouver un apprenti pour ça j'ai décidé de jouer sur les mots en prenant le tome 2 de l'apprenti épouvanteur la malédiction de l'épouvanteur de joseph de launay dans le tome 1 on découvre thomas il est le septième fils d'un septième fils et va être mis en apprentissage chez un épouvanteur un épouvanteur c'est une personne capable d'éloigner le malin les esprits les fantômes les sorcières à distance de nous les humains l'avant-dernière sous catégorie de ce menu s'intitule se laisser porter alors pour ce menu piki tibuki ne propose deux lectures communes moi les lectures communes c'est pas trop montrer que je préfère avancer à mon rythme et donc pour le coup j'ai vraiment choisi l'option se laisser porter et j'ai laissé mon amoureux choisir un livre pour moi donc hier on allait à la librairie et il a farfouillé dans les bouquins et m'a choisi une lecture il s'agit des saisons de la tempête de elie cosimano donc la couverture est vraiment sublime donc dans cette histoire nous rencontrons jack un jeune homme sur le point de mourir et donc gaïa la déester régit le cycle de la vie lui propose soit de mourir et de retourner sous terre soit de se réincarner en saison donc le cycle des saisons tel qu'on connaît donc la saison qui est là remplace la précédente donc voilà les saisons sont chargées de se tuer les unes les autres et jack va tomber amoureux de d'une saison le printemps je n'en sais pas plus c'est avec grand plaisir du coup que je vais découvrir ce livre la dernière sous catégorie de ce menu s'intitule découvrir une nouvelle ville et il fallait lire de l'urban fantasy alors c'est un genre avec lequel je suis pas trop trop à l'aise et je sais pas ce qu'on peut appeler urban fantasy ou pas donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que pour le moment cette sous catégorie ben je l'ai tout simplement skipper pas fait laissé de côté donc si vous avez des idées n'hésitez pas à venir papoter j'espère que cette file à lire vous aura donné envie alors c'est vrai qu'elle est peut-être un peu ambitieuse pour un mois de challenge mais il ya des livres vers lequel j'ai plus envie d'aller que d'autres donc je vous dirai tout ça prochainement dans un bilan donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou si vous participez au challenge s'il ya des livres qui vous tentent si vous faites des challenge on peut changer aussi là dessus donc c'est avec plaisir que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et à très bientôt bye bye